La chronique des Bridgerton, numéro 3, Bénédicte, chapitre 10 Bien qu'il ait accepté l'invitation, du moins, au dire de Lady Covington, Bénédicte Bridgerton n'a pas assisté au bal annuel des Covington. On a entendu des jeunes filles et leurs mères s'en plaindre à travers toute la salle de réception. Selon Lady Bridgerton, nous parlons de sa mère et non de sa belle-sœur. M. Bridgerton serait parti à la campagne la semaine dernière et n'aurait plus donné de nouvelles depuis. Ne vous alarmez pas pour autant, cher lecteur. La comtesse douarière semblait en concevoir plus de contrariété que d'inquiétude. L'an passé, pas moins de quatre couples se sont formés au bal des Covington. L'année précédente, trois. Hélas pour Lady Bridgerton, si des unions se sont nouées cette année au bal des Covington, il est certain que son fils Bénédicte ne fait pas partie des fiancés. La chronique mondaine de Lady Whistledown, le 5 mai 1817 Il ne fallut pas longtemps à Bénédicte pour prendre conscience des avantages que présentait une longue convalescence. Le plus évident résidait dans la qualité des repas qui lui étaient servis, en provenance directe de la cuisine de Mme Captry. Bénédicte avait toujours très bien mangé à Mont-Cottage, mais la gouvernante se surpassait lorsqu'elle avait un malade à soigner. Mieux, M. Captry avait jusqu'à présent réussi à intercepter tous les verres de redoutables cordiales conquités par son épouse, pour les remplacer par l'un des meilleurs cognacs de Bénédicte. Ce dernier, qui vidait chaque fois son verre jusqu'à la dernière goutte, s'était récemment aperçu, en regardant par la fenêtre, que trois rosiers avaient rendu l'âme. Probablement là où M. Captry avait versé la ciguée. C'était là un triste sacrifice, mais Bénédicte était plus que résolu à y consentir après sa terrible expérience avec les toniques de Mme Captry. Un autre avantage qu'il y avait à garder le lit était la joie toute simple d'avoir un peu de temps pour soi, ce que Bénédicte n'avait pas connu depuis des années. Il lisait, dessinait ou se contentait de fermer les yeux pour se laisser aller à la rêverie, et cela sans éprouver la moindre culpabilité parce qu'il négligeait tel devoir ou telle obligation. Rapidement, il décida que cette vie indolente lui convenait à la perfection. Toutefois, l'aspect le plus séduisant de sa convalescence portait le doux prénom de Sophie. Celle-ci se présentait dans sa chambre plusieurs fois par jour sous prétexte de regonfler ses oreillers, de lui apporter son repas ou de lui faire la lecture. L'intuition de Bénédicte lui soufflait que ses déploiements d'activités s'expliquaient surtout par le désir de la jeune femme de se montrer utile et de le remercier de l'avoir sauvé des griffes de Cavender. En vérité, peu lui importait ses raisons de lui rendre visite. L'essentiel était qu'elle le fasse. Au début, elle s'était montrée paisible et réservée, se pliant manifestement à l'exigence de discrétion que l'on attend en général des domestiques. Mais Bénédicte, qui ne l'attendait pas de cette oreille, engageait la conversation à dessein afin de l'empêcher de s'en aller. Ou alors, il la provoquait pour le seul plaisir de la faire réagir, parce qu'il la préférait tout feu, tout flamme, plutôt que terne et soumise. Il appréciait par-dessus tout sa compagnie, et ce, qu'il discute ou qu'elle reste simplement assise dans un fauteuil, feuilletant un livre pendant qu'il regardait par la fenêtre. Il y avait dans sa présence un je-ne-sais-quoi indéfinissable qui l'emplissait de paix. Des coups frappés à sa porte l'arrachèrent à ses pensées. Il leva les yeux et répondit, « Entrez ! » Sophie passa la tête par la porte entrebâillée. Ses cheveux mis longs, bouclés, dansèrent contre le bâton. « Madame Captrice s'est dit que vous apprécieriez du thé. » « Rien que du thé, ou bien du thé, des scondes et de la marmelade ? » Sophie sourit tout en poussant la porte d'un coup de hanche, son plateau entre les mains. « Oh ! Je parierais plutôt sur la seconde hypothèse. » « Parfait. Bien entendu. Vous en prendrez une tasse avec moi ? » Elle hésita, comme toujours, avant d'accepter, comme toujours. Elle avait à présent compris qu'il était inutile de discuter avec lui lorsqu'il avait une idée en tête. Ce qui convenait fort bien à Bénédicte. « Vous avez meilleure mine ? » observa-t-elle en déposant le plateau sur une petite table. « Et vous paraissez moins fatiguée. » « Je pense que vous allez bientôt pouvoir vous lever et quitter le lit. » « Très bientôt ? » « Certainement. » approuva-t-il sans grand enthousiasme. « Vous semblez aller un peu mieux chaque jour. » Il lui adressa un sourire enjoué. « Vous trouvez ? » Sophie, la théère à la main, s'immobilisa. « Bien sûr ? » répondit-elle d'un air amusé. « Sinon, je ne l'aurais pas dit. » Bénédicte l'observa pendant qu'elle lui préparait sa tasse. Tous ses gestes étaient emprunts d'une grâce innée, et elle servait le thé comme si elle n'avait fait que cela toute sa vie. Manifestement, on lui avait également enseigné l'art du five-o'clock tea chez les généreux employeurs de sa mère. Ou peut-être avait-elle longuement observé les dames de la maisonnée lors du rituel de l'après-midi. Bénédicte avait déjà remarqué que rien n'échappait à son œil de lynx. Ils avaient assez souvent bu le thé ensemble pour qu'elle n'ait plus besoin de lui demander comment il prenait le sien. Elle lui tendit sa tasse, un nuage de lait, pas de sucre, et déposa un assortiment de scones sur une petite assiette. « Servez-vous, » ordonna Bénédicte en mordant dans un gâteau, « et venez vous asseoir près de moi. » Elle parut de nouveau indécise, bien qu'elle eût d'or et déjà accepté de prendre le thé avec lui. Cependant, il ne la brusqua pas. Sa patience fut récompensée par un doux souper résigné. Puis, il vit se fit tendre la main pour attraper une seconde tasse sur le plateau. Une fois qu'elle se fut servie, deux cuillères de sucre, à peine un soupçon de lait, elle s'assit près du lit, sur le fauteuil à eau dossier recouvert de velours, et but une gorgée tout en le regardant par-dessus le rebord de sa tasse. « Vous ne voulez pas de biscuits ? » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « J'en ai mangé qui sortaient du four. » « Vous avez bien de la chance. Ils sont toujours meilleurs quand ils sont encore tout chauds. » Il en dévora un deuxième. Époussa les miettes tombées sur sa manche et se resservit. « À quoi avez-vous occupé votre journée ? » « Vous voulez dire, depuis la dernière fois que je vous ai vues, il y a deux heures, Bénédicte lui décocha un regard éloquent, façon de lui faire comprendre qu'il n'avait pas l'intention de réagir à ces sarcasmes. « J'ai aidé Mme Catherine à la cuisine, » reprit Sophie. « Elle prépare un rôti de bœuf et m'a demandé de peler des pommes de terre. Ensuite, j'ai pris un livre dans votre bibliothèque et je suis allée lire dans le jardin. » « Ah oui ? Et de quel livre s'agit-il ? » « D'un roman. » « Est-il bon ? » Elle esquissa un geste évasif. « Oui, à condition d'aimer les histoires d'amour. » « Ce qui est mon cas. » « Vous rêvez d'amour ? » « Mademoiselle Beckett ? » Elle rougit aussitôt. « Voilà une question assez personnelle. » « Ne trouvez-vous pas ? » « Bénédicte haussait les épaules. » Il s'apprêtait à répondre par quelques mots désinvolts, tels que cela valait la peine d'essayer, lorsqu'il vit son visage sans pourpré et ses yeux se baissaient avec modestie. C'est alors que l'événement le plus inattendu se produisit. Bénédicte comprit qu'il désirait cette femme. Il la désirait follement, ardemment, passionnément. Il n'aurait su dire pourquoi cela le surprenait. Évidemment, il la désirait. Il était un homme comme les autres, après tout, et aucun mâle normalement constitué n'aurait pu passer un certain temps auprès d'une fille aussi jolie et espiègle que Sophie sans avoir envie de la mettre dans son lit. Bon sang ! Il trouvait désirable la moitié des femmes qu'il rencontrait, même s'il n'éprouvait aucune urgence à passer à l'acte. Dans le cas présent, toutefois, avec cette femme-là, la situation était un peu différente. Il y avait urgence. Bénédicte s'agita dans son lit, remonta les couvertures sur lui et chercha une position plus confortable. « Êtes-vous mal installée ? » s'inquiéta Sophie. « Voulez-vous que je regonfle vos oreillers ? » Le premier réflexe de Bénédicte fut de répondre par l'affirmative afin de la prendre par les épaules lorsqu'elle se pencherait au-dessus de lui et d'assouvir sa fin d'elle, en mettant à profit ce qui était bien pratique, le fait qu'il serait déjà dans un lit. Seulement, son intuition lui soufflait que son plan risquait de déplaire à la belle. Aussi, se contenta-t-il de répondre « Tout va très bien. » Il pressaillit au son de sa voix une octave trop haut. Elle sourit et posa les yeux sur les biscuits. « Tout compte fait, » dit-elle. « Je crois que je vais me laisser tenter. » Bénédicte leva le bras pour lui permettre de se servir dans l'assiette qui, il s'en aperçut une seconde trop tard, était posée sur ses cuisses. La vue de la petite main de Sophie se tendant vers cet endroit de son anatomie, même si ce n'était que dans l'innocence, intention d'y attraper un gâteau, exerça aussitôt sur lui un effet des plus stimulant. Il s'aperçut alors que, sous les couvertures, la situation venait de prendre un tour des plus tendus. En hâte, il saisit l'assiette pour rétablir son équilibre. « Cela vous ennuie-t-il si je mange le dernier? » « Faites donc! » quoi sa-t-il. Elle referma les doigts sur le dernier gâteau au gingembre, puis elle fronça les sourcils d'un air inquiet. « Vous avez meilleure mine, » dit-elle en jetant un bref regard à son biscuit. « Mais votre voix ne s'améliore pas. Avez-vous mal à la gorge? » Bénédicte sirota une gorgée de thé. « Pas du tout. J'ai dû avaler une miette de travers. » « Oh! Alors, il faut boire plus que cela. Cela va passer. » Elle posa sa tasse près d'elle. « Voulez-vous que je vous fasse la lecture? » « Oui, » répondit-il en froissant les couvertures autour de sa taille. Elle risquait de vouloir retirer l'assiette stratégiquement placée et, à ce moment-là, où en serait sa... situation? « Êtes-vous sûr que tout va bien? » insista-t-elle d'un ton désormais plus méfiant qu'à l'armée. Un sourire contrant étira les lèvres de Bénédicte. « Certains. » « Bon, » dit-elle en se levant. « Qu'aimeriez-vous que je vous lise? » « Ce que vous voulez, » répondit-il avec un geste évasif de la main. « De la poésie? » « Parfait. » Il aurait accueilli avec un égal enthousiasme un ouvrage de botanique sur la toundra arctique. Sophie se dirigea vers une bibliothèque encastrée dans le mur et parcourut tranquillement les rayonnages. « Byron? » proposa-t-elle. « Blake? » « Blake? » trancha Bénédicte d'un ton ferme. « C'est-à-dire que une heure de romantisme échevelée à la Byron et il ne répondait plus de rien. Elle retira un petit volume de l'étagère et retourna à son fauteuil où elle s'assit dans un bruisement de son affreuse jupe. Bénédicte fronça les sourcils, contrarié. Comment se faisait-il qu'il n'ait jamais remarqué la laideur de ce vêtement? Certes, il n'égalait pas dans l'horreur celui que Mme Captry avait prêté à Sophie, mais il ne rendait d'une manjustice à celle qui la portait. Il fallait acheter une nouvelle robe à Sophie. Bien sûr, elle refuserait. Sauf si, par exemple, ses vêtements étaient accidentellement brûlés. Monsieur Bridgerton? Entendu. Mais comment s'y prendre pour mettre le feu à ce chiffon? Il faudrait d'abord que Sophie ne l'ait pas sur elle, ce qui représentait tout de même un certain défi. « Est-ce que vous m'écoutez? » insista Sophie. « Hum? » « Vous ne m'écoutez absolument pas. » « Désolée, » admit-il. « Veuillez me pardonner. Je me suis laissée entraîner par mes pensées. Je vous en prie. Continuez. » Elle reprit sa lecture. Afin de lui montrer à quel point il buvait ses paroles, Bénédicte concentra toute son attention sur ses lèvres. Grossière erreur. Compris-t-il aussitôt? Tout à coup, il ne voyait plus que sa bouche, ne pensait plus qu'à l'embrasser. Il sut, il sut de façon absolument certaine que si l'un d'entre eux ne quittait pas la pièce dans les trente secondes, il risquait de commettre un acte qu'aucune excuse ne pourrait effacer. Il ne s'agissait pas de renoncer à séduire la délicieuse Mademoiselle Beckett. Mais de s'y prendre avec un peu plus de finesse. Ciel, s'écria-t-il. Sophie lui jeta un regard interloqué. Comment lui en vouloir? Il avait l'air d'un parfait crétin. Il n'avait pas dit ciel depuis des années si cela lui était jamais arrivé. Nom de nom. Il devait ressembler à une vieille bigote. Il y a un problème sans qui Sophie. Je viens de me rappeler quelque chose, expliqua-t-il avec une désespérante maladresse. Sophie l'interrogea du regard. Quelque chose que j'avais oublié, précisa-t-il. « Les choses qu'on se rappelle, » fit remarquer Sophie, qui semblait s'amuser follement, sont en général celles qu'on l'avait oubliées. Bénédicte la fusilla du regard. « J'aimerais rester seule un instant. » Aussitôt, elle bondit sur ses pieds. « Bien sûr, » murmura-t-elle. Bénédicte ravala un gémissement de dépit. « Allons bon. » Voilà qu'il l'avait vexée, alors que la dernière chose qu'il souhaitait, c'était heurter ses sentiments. Tout ce qu'il voulait, c'était la faire partir avant de se jeter sur elle comme un sauvage. « C'est personnel, » précisa-t-il, dans l'espoir d'adoucir la rudesse de ses paroles. « Oh ! » s'exclama-t-elle, donnèrent entendues. « Voulez-vous que je vous apporte le pot de chambre ? » « Je peux très bien me débrouiller tout seul, » grumla Bénédicte, oubliant qu'il n'avait que faire de l'objet en question. Sophie hocha la tête et déposa le livre de poésie sur une console. « Je vous laisse tranquille. Vous n'aurez qu'à tirer le cordon lorsque vous aurez besoin de moi. » « Je ne vais pas vous sonner comme une domestique, » répliqua-t-il. « Je suis une... » « Bon, » riposta-t-il. « Pas pour moi. » Il avait parlé d'un ton plus dur que nécessaire, mais il avait toujours méprisé les hommes qui abusaient des employés de maison sans défense. La seule idée de ressembler à l'un de ces grossiers personnages lui donnait des hauts le cœur. « D'accord, » répondit-elle d'un ton exagérément soumis. Puis, elle le salua comme l'aurait fait une servante, dans la seule intention, il l'aurait juré, de le provoquer et quittait la pièce. À peine eut-elle refermé la porte derrière elle qu'il bondit de son lit et se rua à la fenêtre. Personne. Bien. Il se débarrassa de sa robe de chambre, enfila à la hâte une chemise, des hauts de chausses et une veste, puis jeta un nouveau coup d'œil par la vitre. Toujours personne en vue. Parfait. Mes bottes, mes bottes, marmonna-t-il en balayant la pièce du regard. Où diable était-elle passée? Il ne cherchait pas ses bottes neuves, mais celles qu'il enfilait quand il sortait marcher dans la boue. Ah! Elles étaient là. Il les prit et les chaussa prestement. Il revint à la fenêtre et l'ouvrit. Toujours personne. Excellent! Bénédicte passa une jambe par-dessus le rebord, puis la seconde, et referma les mains autour de la longue et solide branche d'orme qui venait frôler les carreaux. À présent, il ne lui restait plus qu'à se laisser glisser d'un souple balancement jusqu'au sol. et de là à foncer vers le lac pour plonger dans ses eaux glacées. S'il avait besoin du pot de chambre, Marmona se fit pour elle-même. Il lui suffisait de me le demander. Je suis tout de même capable de lui apporter. Elle dévala l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée. Elle n'aurait su dire pourquoi elle était descendue. Elle n'avait rien de précis à faire en bas. Mais sur le moment, cela avait été son premier réflexe. Elle ne s'expliquait pas non plus pourquoi Bénédicte Bridgerton répugnait tant à la considérer comme ce qu'elle était, une domestique. Il lui répétait qu'elle n'était pas à son service et n'avait pas à travailler pour payer son séjour à mon cottage. Mais en même temps, il s'obstinait à vouloir lui trouver une place parmi le personnel de sa mère. S'il s'était contenté de la traiter en servante, elle n'aurait eu aucun mal à se souvenir qu'elle n'était qu'une fille de rien, alors que lui appartenait à l'une des plus riches et des plus influentes familles de la bonne société. Chaque fois qu'il s'adressait à elle comme une véritable personne et l'expérience avait appris à Sophie que rares étaient les aristocrates capables de tel exploit, il faisait remonter à sa mémoire les souvenirs du bal masqué, de cette soirée magique durant laquelle elle avait été une beauté élégante et sophistiquée, une femme qui pouvait se permettre de rêver d'un avenir aux côtés de Benedict Bridgerton. Il se comportait comme s'il l'avait prise en affection et appréciait réellement sa compagnie. Peut-être était-ce le cas, mais c'était là l'aspect le plus cruel de la situation, car en agissant de la sorte, il n'en devenait que plus séduisant et l'entretenait dans l'idée qu'elle avait le droit de s'éprendre de lui. Sophie devait alors se rappeler fermement la réalité de sa position dans la société et cela était profondément douloureux. Tiens, vous voilà, Mademoiselle Sophie. Levant les yeux des fissures du plancher qu'elle regardait sans les voir, elle reconnut Madame Captry qui descendait l'escalier. Eh bien, demanda Sophie, où en est ce rôti? en bonne voie, répondit la gouvernante d'un air absent. Il manque peut-être un peu de carottes, mais je pense que cela ira. Vous n'auriez pas vu M. Bridgerton? Surprise par cette question, Sophie cligna des yeux. Il était dans sa chambre il y a une minute. Eh bien, il n'y est plus. Je crois qu'il avait besoin d'utiliser le pot de chambre. Madame Captry ne rougit pas un instant. Les domestiques échangeaient régulièrement de telles conversations au sujet de leur employeur. Ma foi, il y en a peut-être eu besoin, mais il n'en s'en est pas servi. Si vous voyez ce que je veux dire, déclara-t-elle, la chambre est aussi fraîche qu'un matin de printemps. Sophie ossa les sourcils et il ne s'y trouve plus? Plus du tout. Je ne vois pas où il a pu aller. Mme Captry planta ses poings sur ses larges hanches. Je vais fouiller le rez-de-chaussée. Vous essayez de voir s'il n'est pas quelque part là-haut? L'une de nous deux finira bien par le retrouver. Est-ce vraiment une bonne idée, Mme Captry? S'il a quitté sa chambre, il avait probablement une bonne raison. Peut-être souhaite-t-il qu'on le laisse tranquille? Il est malade, protesta la gouvernante. Sophie médita un instant ses paroles, songeant que le soi-disant malade avait une mine radieuse et ne paraissait pas le moins du monde fatigué. Je n'en jurerai pas, Mme Captry, dit-elle finalement. Il me semble qu'il finit plutôt de l'être. Ne dites pas de sottises, s'esclaffa la gouvernante. M. Bridgerton ne ferait jamais une chose pareille. Sophie esquissa un geste fataliste. Moi non plus, je n'aurais pas cru cela de lui, mais entre nous, il a l'air d'aller nettement mieux depuis quelque temps. C'est mon tonique, claironna Mme Captry en redressant fièrement le menton. Je vous avais bien dit qu'il était prodigieux. Non seulement Sophie avait vu M. Captry verser le cordial dans les rosiers, mais elle avait aussi remarqué le triste spectacle qu'avaient offerts les arbustes les jours suivants. Cependant, elle se força à sourire tout en encaissant d'un hochement de tête. Eh bien moi, j'aimerais bien savoir où il est passé, reprit la gouvernante. Il est censé être au lit et il le sait. Je suis sûre qu'il sera bientôt de retour, répondit Sophie d'un ton apaisant. En attendant, voulez-vous un coup de main à la cuisine? Mme Captry secoua la tête. Non, merci. Le rôti est au four. Il n'y a plus rien à faire. Et d'ailleurs, M. Bridgerton m'a grondé pour vous avoir laissé travailler. Mais, il n'y a pas de main, coupa la gouvernante. Il a raison. Bien entendu. Vous êtes une invitée ici et vous ne devriez pas avoir à lever le petit doigt. Je ne suis pas une invitée, protesta Sophie. Ah non? Qu'êtes-vous donc? Alors? Sophie réfléchit à cela quelques instants. Je l'ignore, dit-elle finalement. Mais, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas une invitée. Si c'était le cas, je serais, je serais... Elle tenta, sans grand succès, de mettre de l'ordre dans ses pensées et dans ses sentiments. Je suppose que je serais quelqu'un du même rang que mon hôte, ou à peu près. Je serais quelqu'un qui n'a jamais servi une autre personne, ni récuré son sol, ni vider son pot de chambre. Je serais... quelqu'un que le maître de maison a décidé de recevoir chez lui, répliqua Mme Captry. Vous pouvez faire ce qui vous plaît et cessez donc de vous rabaisser. Si M. Bridgerton a choisi de vous considérer comme son invité, vous feriez mieux d'accepter sa décision et d'en profiter. Depuis quand n'avez-vous pas été obligé de travailler dur en échange d'un peu de confort. Il est impossible qu'il me considère comme cela, insista Sophie. Si c'était le cas, il aurait fait appel à un chaperon pot préserver ma réputation. Comme si j'allais accepter qu'il se passe des choses inconvenantes sous mon toit, se fisqua la gouvernante. Vous n'en ferez rien, bien entendu, assura Sophie. Mais lorsque la réputation d'une jeune femme est en jeu, les apparences sont aussi importantes que les faits. Et aux yeux de la société, une gouvernante, si stricte et irréprochable soit-elle sur le plan moral, n'est pas un chaperon. Si c'est vrai, il vous faut de toute urgence un chaperon, Mlle Sophie. Je vous en prie, je n'en ai nul besoin, pour la bonne et simple raison que je n'évolue pas dans les mêmes sphères que M. Bridgerton. On se moque bien qu'une domestique vive et travaille dans la maison d'un célibataire. La réputation de ce dernier n'en souffrira pas. Quant à la jeune femme, si elle en a un prétendant, il ne se détournera pas d'elle pour autant. Sophie ossa les épaules d'un geste fataliste. « Ainsi va le monde, ajouta-t-elle, et ainsi pense également M. Bridgerton, qu'il admette ou non, car jamais il n'a laissé entendre que ma présence ici pouvait sembler inconvenante. Tout cela ne me plaît pas, décréta Mme Captry. Non, tout cela ne me plaît pas du tout. Sophie se contenta de sourire. La gouvernante était tellement généreuse de se soucier d'elle. Je crois que je vais sortir me promener, dit-elle, puisque vous n'avez pas besoin d'aide à la cuisine. Et puisque mon statut dans cette maison reste indéterminé, ajouta-t-elle, avec un sourire en coin. Je ne suis peut-être pas une invitée, mais c'est la première fois depuis des années que je ne suis pas une domestique, et j'ai bien l'intention de profiter de ce répit aussi longtemps qu'il durera. Mme Captry lui tapota affectueusement le bras. Excellente décision, Mlle Sophie « Rapportez-moi donc un joli bouquet. » Sophie lui sourit et se dirigea vers la porte. C'était une belle journée, habituellement chaude et ensoleillée. Le parfum des premières fleurs flottait dans l'air. Sophie n'aurait su dire depuis combien de temps elle n'était pas sortie se promener pour le seul plaisir de savourer la douceur du jour. Bénédicte lui avait parlé d'un petit lac non loin de là. Sophie songea qu'elle pourrait s'y rendre et peut-être même, si elle était assez audacieuse, plonger ses pieds dans l'eau. Elle offrit son visage au soleil. Si l'air était tiède, l'eau devait être encore glacée en ce début du mois de mai. Cependant, cela lui ferait du bien. Tout ce qui était synonyme d'osivité et de paisible solitude ne pouvait que lui être bénéfique. Elle demeura indécise un instant et regarda devant elle en fronçant les sourcils. Si sa mémoire était bonne, Bénédicte avait précisé que ce lac se trouvait au sud de mon cottage. Si elle marchait droit dans cette direction, elle devrait traverser un bois épais, mais un peu d'exercice serait le bienvenu. Sophie se mit en chemin et entra dans la forêt. Elle enjamba des racines puis écarta pas de gestes insouciants de longues branches qui fouettèrent l'air derrière elle en retrouvant leur place. Les rayons du soleil peinaient à trouver le dead de feuillage qui s'étendait au-dessus d'elle. Dans les bois, même au beau milieu de la journée, régnait une lueur de crépuscule. Devant elle, Sophie aperçut une clairière, probablement l'endroit où se trouvait le lac. En approchant, elle vit les reflets du soleil à la surface de l'eau. Elle laissa échapper un soupir de soulagement. Elle avait pris la bonne direction. Cependant, alors qu'elle poursuivait sa progression, elle entendit des bruits d'éclaboussures. avec une déception mêlée d'une pointe de curiosité, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Elle ne se trouvait plus qu'à une dizaine de pas de la rive, aisément visible d'un éventuel nageur. Aussi, se hâte à-t-elle de se glisser derrière le tronc d'un large chêne. Si elle avait eu deux sous de bon sens, elle aurait fait demi-tour pour retourner en hâte vers la maison, mais elle ne put s'empêcher de se pencher sur le côté pour jeter un coup d'œil. Qui était assez fou pour se baigner dans un lac si tôt dans la saison? À pas de loup, elle quitta l'abri de l'arbre en se dissimulant de son mieux. Elle vit un homme. Un homme nu. Un homme nu qui n'était autre que Bénédicte?